Salut le journal. Il fait canicule dehors, mais je suis pas sortie de ma chambre la journée. J'ai le goût de rien. Je veux même pas voir mes amis, ni aller me baigner, ni aller jouer aux Sims. J'ai juste envie de rester en dessous de mes couvertes, même si on crève, pis dormir pendant trois jours. Je suis stresse pour la rentrée qui s'en vient, pour ma soeur qui est loin, pour mes parents qui se tiennent plus par la main, pour le bleu bizarre qui m'est apparu sur le tibia. J'ai peur de tout pis j'ai mal au ventre. J'ai peut-être le cancer. Entre filles, c'est un refuge tranquille, un espace sécuritaire où on discute d'affaires de filles sans tabou ni mauvaise réponse. Quoique nos jasettes soient principalement destinées aux jeunes femmes, elles sont aussi dédiées à tout individu s'identifiant ou s'intéressant un peu, beaucoup ou passionnément au genre féminin. Je m'appelle Sarah-Maude Beauchesne, je suis autrice, scénariste et super hypersensible. Voici Entre filles, le balado. Dans mon quotidien, j'ai peur de tout. J'ai peur de marcher dans la rue pis qu'un piano me tombe sur la tête. Tous les jours. Je me dis que c'est peut-être comme ça. Mais ça se peut! Mais ma soeur, à côté de mon nom, dans son cellulaire, il y a un petit piano parce qu'elle sait que c'est ça mon angoisse. Mon angoisse. C'est mon angoisse! Fait que l'anxiété a été une grande partie de ma vie à tous les jours. Pis ça m'a pris du temps à savoir qu'est-ce que c'était pis pourquoi j'avais le goût de pleurer tout le temps, pourquoi j'avais peur de tout. Ben, ça résume bien souvent quand t'es complètement envahie, submergée. Juliane Côté, c'est une comédienne. C'est ma grande amie et ma jumelle d'anxiété. C'est la première fois que je peux parler ouvertement de mes angoisses avec une amie sans me sentir jugée. On se comprend entièrement. T'as plein d'émotions différentes, t'arrives pas à mettre le doigt sur eux. Exact. Ou t'arrives pas à rationaliser qu'est-ce qui t'arrive ou le sentiment qui t'habite. C'était très difficile chez moi. J'ai eu une enfance extrêmement difficile. J'ai été un souffre-douleur. Dominique Pétain est comédienne et professeure de jeu. Je voulais jaser d'anxiété avec elle parce qu'elle est une femme exceptionnellement rassurante, mais aussi parce qu'elle est maman de deux grands garçons et que la maternité, pour moi, c'est la définition de l'anxiété. Donc, pour trouver une poffe d'air dans ma tête, je me suis inventée une jumelle, une jumelle méchante qui faisait toutes sortes de mauvais coups, qui volait. C'était une porte de sortie pour gérer l'anxiété. Et ma jumelle méchante s'appelait Danielle. Ah, belle. Et toute ma vie, quand les gens se sont pas souvenus de mon nom, ils m'ont toujours appelée Danielle. Hein? Ah! Oui. Fait que c'est comme à chaque fois, c'est dans ma vie, en France. Les fantômes de Danielle. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que j'avais besoin d'un refuge créatif. C'est par là que ta colère que tu retenais sortait, tu sais. Absolument. Elle faisait tout pour... Puis c'est sain, là. Parce que souvent, quand on vit des affaires à l'enfance, en plus, des fois, tu peux juste sombrer, carrément. Oui, moi, j'étais différente. Donc, j'étais celle dont on riait, celle qui était moquée. Fait que, tu sais, ça se manifeste de toutes sortes de façons aussi, l'anxiété. Quand j'étais au secondaire et au primaire, là, ça a duré vraiment longtemps. Je me rappelle que j'avais de la misère à dormir puis à m'endormir parce que je paniquais, parce que je repensais à ce que j'avais dit dans la journée. J'obsédais sur un mot, sur un regard, sur une anecdote qui était arrivée. Puis, tu sais, j'étais une jeune fille assez extrovertie dans le sens que je disais et je dis toujours qu'est-ce que je pense. Mais rendue chez moi, dans mon lit, ça me faisait paniquer parce que je me sentais mal. La culpabilité était un sentiment quotidien pour moi quand j'étais jeune. Moi, j'ai perdu ma mère quand j'avais trois ans, mais c'est pas quelque chose dont j'ai souffert concrètement. J'ai jamais manqué de rien. Mon père, mon Dieu, a été un pilier, un soldat de l'amour et de la famille incroyable. Puis, on est déménagé chez mes grands-parents aussi. Fait que, tu sais, je me suis fait élever par ma mamie, là. Je suis pas en reste, là. Ça va très bien pour moi. Mais j'ai pas pu faire mon deuil à cet âge-là. Fait que, tu sais, des fois, des crises de panique la nuit, de « je veux ma mère ». J'étais fâchée, tu sais, puis je comprenais pas pourquoi elle était pas là. Puis, ça m'embêtait. Puis, sinon, aussi, beaucoup la peur de la police. Tu sais, disons, chez des amis, on jouait dehors. J'entendais des sirènes. Je voulais tout de suite rentrer, appeler ma grand-mère. Anxiety de séparation, beaucoup. J'étais incapable d'aller dormir chez mes amis. Je l'ai essayé huit fois avec une copine. À un moment donné, sa mère a fait, non, là, par contre, tu vas... Après, si tu peux, on va aller te reconduire à la maison. Parce que je suis bien tannée que tu me réveilles à minuit en pleurant. J'appelais tout le temps ma grand-mère en pleine nuit. J'avais de la peine. J'étais chez mon père à minuit. J'allais en jaquette la rejoindre pour dormir avec elle. Puis, elle m'a dit, là, appelle-moi, là, Julien. Elle ne fait plus ça, là, il faut que tu... Tu sais, appelle-moi, je vais venir te chercher. Fait que c'était beaucoup peur aussi, beaucoup que les gens que j'aime meurent, évidemment. Je fais parfois des crises d'anxiété comme avant de dormir, alors je ne peux pas vraiment dormir. Moi, je vois souvent des bâtiments qui me tombent sur la tête, là, comme des gros bâtiments. J'ai peur d'aller en voiture à côté des bâtiments. Quand je suis dans le tunnel aussi, j'ai peur qu'ils s'effondrent. J'ai trop peur. Depuis que je suis jeune, j'ai vraiment peur de tomber. J'haï ça, tomber par terre. C'est comme quelque chose qui me fait vraiment peur. Puis là, en plus, je suis immigrante. Fait que quand je suis arrivée au Québec, comme l'hiver, ça se passait vraiment mal. J'avais, comme... J'ai comme, faut pas que je tombe, faut pas que je glisse. J'ai peur que la personne ait un contrôle sur moi sans que je veuille. J'étais full jeune, là. J'avais comme 16 ans, puis on m'avait offert un poste où est-ce que j'étais toute seule, sans ressources, avec un million de choses à faire, beaucoup, beaucoup de pression, dont genre des enfants à nourrir. Puis ça me réveillait la nuit parce que j'arrivais plus à respirer, j'avais mal au ventre, puis, tu sais, genre, je me couchais sur le dos par terre, je regardais le ciel, puis genre, ça me calmait, mais comme, sans ressources, genre toute seule dans la forêt, puis comme... C'était vraiment... Ça faisait vraiment peur. Ça m'arrive comme une fois par année que j'ai une terreur de nuit. Je me réveille en train de brailler tellement. Fait que ça m'est arrivé lundi, puis ça m'a complètement bouleversée. Puis je pense que j'en suis encore bouleversée aujourd'hui. Puis après ça, ça prend comme quelques jours, puis là, je me rétablis, puis ça arrive depuis que je suis jeune. Ça me gêne, puis ça m'intimide un peu parce que j'ai peur d'aller devant les gens. C'est plus dans ma tête que c'est comme... Ah, vas-y pas, ou c'est mieux que tu y ailles pas. Ils vont peut-être t'écoeurer, ou ils me traitaient de grosse, de baleine, que je t'étais pas belle, ou genre des votes lavés. Souvent aux primaires et aux secondaires, toute ma vie. La majorité de l'anxiété, quand j'étais jeune ou quand j'étais ado, c'était par rapport à mes amitiés avec les filles, puis c'était tellement plein de secrets. C'était tellement plein de non-dits, plein de craintes. Parlage dans le dos. Quand on sait que quelqu'un a parlé dans notre dos, c'est tellement une expression que j'ai entendue toute mon adolescence, puis c'était ma crainte numéro un, puis c'est de ne pas savoir, puis d'avoir fait quelque chose de mal sans le savoir. C'est aussi de savoir que la personne n'est pas capable de venir t'en parler directement, puis que ça se promène sans que t'elle contrôle. Même aujourd'hui, ça pourrait l'être, mais j'ai des amis qui me parlent, justement. On se dit tout, puis on se dit quand on n'est pas content, quand on a eu de la peine, quand on est fâchés, quand on n'est pas sûrs. On se le dit en temps réel aussi, qu'on ne se le dit pas. Spontanément, mais il y a tellement de rancunes et d'insatisfactions qui traînent à l'adolescence parce qu'on n'est pas capable de se parler entre nous autres, entre filles. Parce que ça, ça peut être anxiogène. Totalement. Quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Et sans mentir, on ne parle pas de mentir. Mais la vérité, ça fait mal, mais c'est extrêmement rassurant quelque part. Vraiment? Moi, j'aurais aimé ça, jeune, qu'on me dise la vérité, qu'on me dise les vraies affaires, on sous-estime la capacité des enfants à comprendre et à générer. On dirait que ça a vraiment tempéré mon anxiété au quotidien parce que je me suis entourée de gens qui me disent la vérité aussi. On dirait que les gens qui sont autour de moi, c'est vraiment du monde que j'ai choisi pour les bonnes raisons. qu'on dirait que quand on commence à se parler, on est comme, ah, mon Dieu, dans le fond, c'est vraiment facile. Bien, c'est pas facile, mais ça fait du bien être amie. Tandis qu'à l'adolescence, je trouvais que c'était un peu un boulet d'entretenir mes amitiés parce que j'avais l'impression que je n'étais jamais assez une bonne amie. J'abonde vraiment dans ce que tu dis. Puis en plus de ça, moi, souvent, j'allais créer de la dizanie pour être sûre de ne pas être au coeur de la dizanie, mais ce qui est ça, totalement malsain et insidieux et méchant. Ma première crise de panique adulte, c'était juste avant une audition. Fait que c'est sûr que c'est un timing de merde. Mais mes 15 auditions après, c'était fini. C'était comme, c'était tout le temps, je mettais les pieds puis je ressentais le souvenir de ça. Il y a des équipes de football qui prennent une cuillerée de moutarde baseball avant des gros matchs. Ils prennent une cuillerée de moutarde orange. Il y a quelque chose qui favorise l'hydratation. J'adore. C'est ça que ma médecin m'a dit. Parce que moi, je suis maniaque de moutarde de baseball. Bien, en plus, c'est bon, c'est bon. Moi, j'en mange dans la vie, mais là, je ne me suis pas rendue là parce que l'eau, le Gatorade, pas boire de café, ça se rend bien. Ça va bien. Parce que souvent, c'est une perte de contrôle corporel. On est comme, je ne m'appartiens plus, je ne comprends rien puis je me sens emprisonnée dans mon corps. Mais de s'ancrer vraiment les deux pieds à terre ou la tête un peu entre les deux jambes. Ma première crise d'angoisse, c'est arrivé assez tard. Je pense que j'avais début vingtaine, 20 ans à peu près. Puis j'allais très peu souvent chez mes parents à Grimby. Puis j'arrive à la maison puis c'est dans ma maison familiale puis je fais le pop en tout. Je suis vraiment à fleur de peau. Puis à un moment donné, mon père fait juste me dire « Qu'est-ce qu'il y a, Sarah Maud? » « T'as l'air weird. T'as pas l'air d'aller bien. » Et je me suis mise à pleurer. J'ai pleuré pendant à peu près cinq heures de temps à n'en perdre mon souffle, à être comme « Je pense que je vais mourir parce que je n'ai plus qu'à respirer tellement que je pleure. » Puis mon père essaie de peine une misère de me demander « Qu'est-ce qu'il y a, Sarah Maud? » « Qu'est-ce qui se passe? » C'est sûr que lui, il panique. Il pense qu'on va me couper un bras. Puis je finis par verbaliser que de quitter Montréal et de quitter mon appartement, ça m'angoissait tellement parce que j'avais peur que mon chum oublie d'arroser mes plantes puis que je revienne à Montréal puis qu'elles soient toutes mortes. C'était ça. Il était plus que ça, évidemment. C'était plus que ça, oui. Mais c'était quand même sous-jacent. C'est ce que j'ai trouvé de concret pour expliquer ma panique. Puis mon père a fait « Parfait. Évidemment, c'est pas tes plantes, mais on va prendre cet argument-là puis on va faire avec aujourd'hui. Puis c'est déjà assez. » Puis plusieurs années plus tard, je me rends compte que j'étais pas bien dans ma relation, que j'étais malheureuse, que je vivais pas la vie que je voulais vivre. Mais l'image de mes plantes qui meurent puis que je fais pas confiance à mon chum pour que j'ai la rose. Mais c'est le symbole, mais le symbole reflète tout ce que tu vivais dans le fond. Exact. Oui, parce que quand on la décortique maintenant, l'image est claire. Sur le coup, c'est spécial. On met les mots qu'on peut. Mais oui, on est comme... Puis à 20 ans, je pense pas que j'étais outillée. Premièrement, je savais pas que je faisais de l'anxiété chronique à ce moment-là. Je pensais juste que j'étais une fille qui pleure souvent. Moi, ma première, en fait, ma seule, mais qui me poursuit encore aujourd'hui, c'est... Je suis sur l'autoroute. Moi, j'ai toujours conduit. J'ai amené mes fils à New York, en Gaspésie, quand ils étaient petits. Et là, ça brasse dans ma vie. Je suis en train de me séparer du père de mes enfants. Et puis, je suis toute seule dans la voiture. Et je fais Québec-Montréal. Et là, je conduis et je me mets à focuser sur les flocons de neige qui s'écrasent dans ma vitre. Et là, je regarde plus la route. Je suis complètement hypnotisée. Mais c'est hypnotisé en plus. Fait que c'est sûr que si tu vois juste ça, c'est fini. C'est le soir, là, tu sais. C'est la tempête. Moi, qui a toujours eu confiance en moi, j'étais obligée de me ranger. J'ai fait une crise de panique. Je suis rentrée à Montréal à 20 km heure avec les flashers. Et puis, je suis restée coincée avec cette phobie. Ça s'appelle la maxophobie, la peur de la voiture, la peur de la vitesse. Je conduis en ville sans problème, mais je suis restée stiquée avec cette affaire-là. Puis ce que j'ai pu comprendre de ce moment-là dans ma vie, c'est que je ne pouvais pas prendre une responsabilité de plus que ce que j'avais. Et que me mettre à voyager les garçons ou d'aller voir mes parents qui étaient à Saint-Jean-sur-Richelieu, tout ça, c'était trop pour moi. Mais c'est beau prendre les... Parce que souvent, on fait, ah, mais ça peut pas être si bête. Mais c'est pas bête, c'est ça. Puis c'est grand. Je me rappelle que ma mère, elle disait que je faisais des crises existentielles. Puis elle pouvait passer un deux heures à mon chevet. Je pleure, je décortique ma journée, j'essaye d'expliquer, puis elle essaie de mettre en mots comment je me sens. Puis je me rappelle vraiment que ces moments-là avec ma mère étaient ultra privilégiées. Puis quand j'ai vieilli, j'ai demandé, comment ça, tu prenais autant de temps? Puis comment ça, t'as été capable? Parce que je me rappelle qu'à chaque fois, on finissait la crise existentielle avec une solution ou avec un réconfort vraiment efficace. Puis elle me disait, Sarah Maud, ça me troublait à quel point chaque crise existentielle, je l'avais eue, moi, à ton âge, au même moment, pour des raisons différentes, mais j'avais ce sentiment-là. À chaque fois, chaque thématique de mes crises existentielles, elle l'avait vécue. Puis elle disait, moi, ma mère, elle avait pas le temps de s'asseoir deux heures par soir pour me consoler. Elle dit, fait que j'aurais aimé ça que quelqu'un soit là pour moi. On dirait que ces moments-là, avec ma mère, ça m'a vraiment contribué à comment je suis capable de décortiquer moi-même mes émotions aujourd'hui. Oui. Quand on vieillit, on peut peut-être plus faire la part des choses. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup aidée aussi, de m'entourer de gens sains dans mon couple aussi, ou de mettre des freins ou de mettre des stops à certaines personnes. De faire, écoute, je vais prendre... Je vais avoir besoin de temps, je vais avoir besoin de m'éloigner. Mais quand t'es jeune, tu veux pas faire ça. Puis tu veux pas faire ça non plus. Mais tu sais pas comment, puis tu sais pas que ça existe. Exact. Puis se distancer de sa famille, c'est impossible. Tu veux juste de la reconnaissance puis de l'amour. T'es un petit chat, t'es pas cuit, là. T'as besoin de... T'es pas cuit, t'es pas de poil. Bien, de se trouver des mécanismes de défense, en fait. C'est ça. Oui, c'est beaucoup... C'est dur à accepter, par exemple. C'est ça, l'affaire. C'est comme femme autonome, comme personne qui se démerde depuis toujours, c'est dur d'accepter cette différence-là. Puis même maintenant, quand j'ai des tournages, par exemple, qui se trouvent à l'extérieur, bien, je dis, il faut venir me chercher parce que je conduis pas sur les autoroutes. Je le nomme maintenant, t'sais. C'est ça. J'ai comme développé une phrase avec mon père. À chaque fois qu'il vient me porter, on se prend dans nos bras. Je dis, c'est pas la dernière fois que je te vois, hein. Il dit, mais non. Puis après ça, bien, j'ai pris soin de moi aussi psychiquement. J'ai vu une psy, je me suis entourée et tout ça. Mais c'est beaucoup aussi ça dans mes relations de couple qui a été très difficile puis qui revient aussi beaucoup dans mes amitiés. Je suis obsessive de vouloir m'excuser ou quand j'ai peur que le lien se défasse pour une raison niaiseuse, souvent, plus souvent qu'autrement. J'ai peur que les gens que j'aime quittent ma vie drastiquement. Fait que ça, c'est sûr, il faut qu'on pose avec ça au quotidien, mais en s'entourant de gens sains qui te font... ne manipulent pas puis qui te font pas sentir comme ça. Parce que c'est ça aussi, là. J'ai eu après ça d'autres personnes dans ma vie qui ont peut-être joué un peu là-dessus en sachant que j'étais comme ça, t'sais. Je dirais que là, pour vrai, je suis dans une zone de ma vie où... C'est là, mais c'est quand même rendu loin de moi parce que c'est plus ma réalité. Ouais, j'ai vraiment peur de tomber. Puis depuis que je suis jeune, j'ai comme une formule que je me suis créée à moi-même, c'est de me taper le menton trois fois avec mon poing pour comme prévenir toute chute. J'ai des trucs comme... pour pas que le stress m'envahisse. Avant un examen, c'est de savoir que j'ai fait mes choses, j'ai révisé, je suis capable de le faire, de respirer avant de faire les examens. Je vois quelque chose, une image ou quoi que ce soit. J'ai peur de faire un cauchemar. Mais le truc, c'est que je me fais penser quelque chose qui me fait du bien puis que j'aime, par exemple. Donc là, je pense, par exemple, à mon chien le soir. Dans ma vie, j'ai tout le temps été stressée, tout le temps... je sais pas pourquoi. J'ai vu aussi plein de docteurs puis j'ai arrêté de les voir parce que je déménageais trop. Bien, souvent, le stress, ça me mettait vraiment en gêne. J'étais vraiment gênée. J'avais peur des autres aussi. J'étais stressée puis je voyais personne. J'étais toujours enfermée dans ma chambre. Je constate des crises de panique vraiment, vraiment souvent. Puis à la fin, c'était rendu à tous les jours. Je vais pas aller à l'école puis c'était un peu problématique. Oui, à CNL, est-ce que tu rappelles la fois où j'étais en sueur? Non, j'allais pas bien. Mais c'est dur, la vie, quoi! En fait, c'est la deuxième fois que ma mère en arrête de travail pour des raisons différentes. Mais la première fois, ma mère était dans une dépression. Moi, c'est un concept que l'anxiété puis le stress puis de ça, j'ai vraiment compris ça parce que moi aussi, ça a fait monter mes niveaux de stress puis de ça parce que, genre, on avait des problèmes financiers à cause de ça puis je pouvais rien faire pour aider la situation parce que même si je voulais, genre, me prendre un job puis me mettre à travailler puis de ça, bien, j'avais pas l'âge. La mère de mon amie m'a toujours conseillé ça dans les crises d'angoisse de, comme, te ramener à la réalité, comme, d'aller chercher des choses sur lesquelles t'as du contrôle, respirer, juste regarder le lieu où on est en ce moment, être comme, OK, je suis ici, comme, vraiment se calmer, là, comme, se concentrer sur la respiration, c'est important. Puis, c'est toujours là, sous-jacent, mais j'arrive quand même souvent à le contrôler en me parlant, en me disant, qu'est-ce qui peut arriver, là? Les gens t'aiment, c'est bien, il y a pas de problème, t'es pas... tout n'est pas en train de s'écrouler autour de toi. C'est vrai que se parler à soi-même, ça allait être tellement, là... Ça allait être bien. On dirait que ma mère me disait tout le temps ça, parle-toi fort, là, parle-toi fort, là, dis-toi que ça va bien aller. Plus jeune, je trouvais ça un peu niaiseux de me parler à moi-même, là, mais on dirait que même encore aujourd'hui, je le fais, là, des fois, je suis toute seule chez nous, je suis comme, pas de panique, il y a rien de grave, t'es en santé, ma mère, mets-tu tout le temps ça? T'es-tu en santé? Oui. Mais ça, ça aide vraiment, moi, je me dis, je suis pas borgne. Tu sais, des fois, quand je vais pour faire une crise de panique, je me dis, j'ai mes deux yeux, tu pourrais être aveugle, ma belle. Oui, exactement. Ça, tu pourrais capoter. Mais moi, j'ai vu un hypnothérapeute pour ma phobie de la voiture, puis un des trucs qu'il m'a donné, c'est de trouver un geste. Dans mon cas, c'est me rentrer l'ongle de l'index dans le pouce. Et quand je suis en situation phobique ou angoissante, je refais ce geste. Il m'a dit dans l'hypnose que ce geste était rassurant et que j'étais toujours en contrôle quand je faisais ça. Donc, j'ai essayé de recommencer à conduire. Et puis, j'ai un chum merveilleux, merveilleux. C'était une journée ensoleillée. Tu sais, la journée parfaite, la journée extraordinaire, la dernière image de Six Feet Under. Et j'ai fait 200 m sur l'autoroute. Bien. Pas pire. Puis, j'étais... Moi, je pleurais. Je disais, mais non, je suis pas capable. Il dit, Dominique, t'as fait 200 m de plus qu'hier. T'es capable de faire 200 m. T'es capable d'aller sur l'autoroute pour 200 m. C'est magnifique. Donc, ces trucs-là, j'ai essayé de tourner le positif de la chose. J'ai été capable d'affronter telle peur ou j'ai été capable de parler en public ou j'ai été capable de conduire 200 m, tu sais. C'est d'arrêter de se taper sa tête. Exactement. Puis, comme tu disais, de se faire du bien soi-même, tu sais. Puis, à l'adolescence, qu'est-ce qui t'a fait t'épanouir à travers cette anxiété-là de... à la maison? Le théâtre? Le jeu, découvrir, découvrir que c'était ça que je voulais faire dans la vie, ça, ça a été salutaire pour moi aussi de découvrir que je voulais être une comédienne. Je le disais pas fort parce que j'étais toutoune, puis j'aurais fait rire de moi. Sincèrement, j'aurais fait rire de moi si j'avais dit que je voulais être comédienne. J'avais pas du tout le profil de l'emploi. Puis, d'avoir persévéré, d'être une comédienne, d'avoir été comédienne toute ma vie, d'aider maintenant des comédiens, ça reste pour moi une grande, grande fierté parce que je sais d'où je pars et je sais que malgré les tentatives d'empoisonnement ou de garrochage, d'anxiété, ça n'a pas marché sur moi. Quand tu donnes à un jeune la permission de nommer ces choses, puis je trouve que c'est là le plus difficile parce que souvent, comme parents, on a peut-être nous-mêmes nos propres angoisses qu'on projette chez notre enfant. Comment est-ce qu'il va faire, lui, pour avoir de la place, pour dire... Moi, j'ai peur des ballons quand on joue au ballon-chasseur ou whatever, ce que c'est, tu sais. Fait que je pense qu'il faut absolument être vigilant puis donner la permission pour vrai, pas juste ordinaire, pour vrai. Oui, oui, puis de le nommer aussi. Puis quand je parle de moi, j'ajoute souvent aussi le détail que je suis angoissée, je suis une anxieuse. Puis je vois même pas ça comme, oui, c'est comme négatif, comme trait de personnalité, mais on dirait que de le verbaliser puis de l'associer à qui je suis, ça me fait du bien parce que ça l'excuse beaucoup de comportements. Maintenant, je mets mes limites puis je vais pas à quelque part si je le sais que je vais pas être bien. L'espèce de faux mot, le fear of missing out, c'est aussi une anxiété du temps moderne assez indégligeable. Mais juste d'assumer que tu le sais que ça va être plate puis vas-y pas, c'est tout. On a le petit privilège de dire non. Ça, c'est assez fameux de pouvoir dire non et de choisir. Dans Le Chalet, l'émission dans laquelle tu as joué pendant 5 saisons, Juliane, ton personnage de Lily faisait des crises d'angoisse puis je pense que ça a été révolutionnaire pour la télé québécoise puis pour les jeunes de voir que ça existe. C'est grave. Il faut être traité, il faut être réconforté puis il faut comprendre qu'est-ce qui nous arrive quand on panique, quand on angoisse, quand on obsède. Je m'en fais parler régulièrement, que ce soit des parents aussi, soit des parents ou des enfants carrément qui m'en parlent, qui vivent ça avec leurs ados, avec leurs jeunes adultes en devenir. Il y a l'anxiété, il y a l'angoisse, il y a les crises de panique. Ça peut être violent par moments. Puis quand tu sais pas ce qui arrive, tu paniques doublement de paniquer. C'est vraiment comme si ton corps ne t'appartenait plus. Fait que, oui, j'étais vraiment contente puis je voulais vraiment que ce soit très juste. Puis en même temps, vu que j'en avais déjà expérimenté puis fait quelquefois des crises en tant que telles, j'avais le barème aussi. Je me disais, mon Dieu, c'est tellement intense ce que j'étais en train de faire, mais en même temps, c'est 100 %. Je sais que c'est pas too much ou que c'est pas... Puis ça me replongeait. Je me rappelle, il y a une scène en particulier où il fallait que je fasse vraiment hyperventile, tout ça, puis j'en ai fait une pour vrai. J'allais bien. C'est juste que c'est la mémoire cellulaire aussi, un peu la mémoire du corps. C'est des traumatismes pour le corps. Oui, c'est des traumatismes, c'est ça. Fait que c'est des chemins que tu connais puis quand tu t'y replonges, ton corps, il panique. C'est vraiment important pour moi de... Mais pour toute l'équipe aussi, je sentais beaucoup un aura de respect, peut-être parce que finalement, on l'a tous un peu expérimenté à notre façon. Des fois, c'est comme de la gestion de la colère aussi ou juste des grandes émotions parce que c'est... Quand t'es petit, c'est... Tu sais, ressentir une colère, c'est débordant. Une joie aussi, c'est amplifié. Fait que des fois, c'est juste ça aussi qu'il faut canaliser. Oui, puis quand on a 12 ans, 13 ans, on n'a pas de vocabulaire. On n'a pas de vocabulaire, on en a, mais on n'a pas de vocabulaire émotif pour parler de l'anxiété. C'est déjà suffisamment gênant comme ça de le ressentir. On a l'impression que c'est écrit dans nos faces, que tout le monde le sait. Fait que je trouve ça important de pouvoir se dire qu'à un moment donné, il y a des mots qui existent pour parler. Puis je trouve que... On dirait que ça fait à peu près 5 ans qu'on est amies. Puis la Juliane dont tu parlais il y a quelques minutes, je trouve qu'elle était beaucoup dans nos vies, mettons, au début de notre amitié. Puis je trouve vraiment que t'es rendue quand même ailleurs puis t'as comme fait la... Pas au complet, j'imagine, mais quand même t'as fait la paix avec une partie de ça que je ressens plus ça en toi par rapport à l'amitié qu'on a. Non, mais vraiment grâce à... Je demande notre amitié, mes relations, sincèrement. C'est un travail qu'il faut que tu fasses, mais ça rejaillit sur toi quand les autres t'aident aussi. Je pense que c'est ça aussi qui... Mon barème, mon petit... Mon petit radar de bonheur, c'est un peu comme... Puis le fameux recul aussi sur nous-mêmes, tu sais, là, quand on se regarde à 14 ans de quoi on avait l'air quand on avait 7 ans, bien, c'est la même chose. C'est ça. On peut avoir un regard bienveillant sur l'enfant, dans mon cas, la femme, la mère, et ça, ça nous aide beaucoup. Cette auto-guérison, finalement, tu sais, quand on a cherché à l'extérieur, soit par un psy, soit par des amis, puis qu'à un moment donné, tu constates que le corps se répare puis que la psyché se répare aussi parce qu'on a fait des choix, parce qu'on s'est choisi à quelques reprises, tu sais. Oui, vraiment. Puis ça, bien, c'est extrêmement rassurant dans la vie de savoir qu'on peut vraiment compter sur soi, tu sais. C'est vraiment bien dit parce que, dans le fond, c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qui nous reste puis c'est ce qu'on a plus précieux. Fait qu'après ça, il y a comme un écosystème qu'il faut se créer autour de soi, mais ça part de soi, tu sais. Souvent, je respire par le nez puis des fois, bien, soit je lis ou je suis en train d'écouter de la musique puis ça, ça m'aide beaucoup. Souvent, j'écoute du classique et du pop, du hip-hop. J'écoute n'importe quoi, oui. J'adore le classique. J'ai peur de manquer comme de sérénité, d'arriver à un moment où comme j'arrive plus à penser sainement, comme j'ai beaucoup de vices qui comme vont venir toucher à mes pensées puis qui font en sorte que j'ai des réflexes qui sont pas bons ou que je m'enligne vers quelque chose de négatif ou que je balance pas assez comme mes moyens de communiquer. Ça, c'est quelque chose qui me fait peur dans mes capacités. Bien, ça m'arrive, tu sais, justement, des fois d'avoir comme des moments de panique où est-ce que genre tout dérape ou genre j'ai accumulé trop de petites affaires dans ma tête que j'ai pas réglées. J'ai juste toujours tassé puis là, je viens pour me coucher le soir puis là, tout me pop d'en face puis c'est pas des trucs qui sont intenses mais je vois tout comme genre le mont Everest à monter. Puis là, bien, je pense qu'au fait des années, j'ai comme développé le truc de comme juste m'asseoir, écrire tout ce qu'il y a dans ma tête. Comme ça, je le vois puis après ça, je suis comme, ah bon, bien, c'est pas si pire puis personne n'a besoin de lire ça. C'est des stress et progrès. C'est un programme que les techniciennes en éducation spécialisée donnent pour aider les élèves qui ont des difficultés avec leur stress. J'ai envie de courir souvent. J'ai envie de physiquement m'éloigner de ce qui me rend intérieurement mal, tu sais, parce que je trouve que ça a tellement quelque chose de physique pour moi, genre l'anxiété puis, en fait, les crises d'angoisse, tu sais, fait que j'ai comme envie de changer d'état corporel, d'aller me défouler physiquement d'une manière quelconque puis vraiment, jusqu'à un point, je dirais même, d'épuisement, tu sais, à un point où je suis fatiguée donc je ressens plus l'angoisse. Tu peux vraiment faire une bonne liste. Moi, moi aussi, j'en ai une couple. Je regarde dans la douche. Il y a-tu un tueur si proche là qui serait caché là? OK. Mais oui, la part de me faire tuer ou si j'ai des enfants qui se fassent kidnapper? Tu sais, on voit des cas qui n'ont pas de sens. Moi, Rodolphe, il s'est fait enlevé pendant trois minutes. Mon Dieu, oui. Je suis chez Eton. Rodolphe est dans la poussette. La poussette touche ma cuisse. Et je m'étire pour voir des manteaux puis je m'étire, je m'étire. Puis là, je sens comme ça bouge dans la poussette, là, tu sais. Je regarde et je vois une femme qui court. Oh, mon Dieu. C'est le cauchemar. Le cauchemar absolu. Avec Rodolphe. Avec Rodolphe. Dans ses bras qu'il y a trois mois, à peu près, trois, quatre mois. C'est qu'il ne peut même pas genre, maman ou crier, lui, c'est un petit bébé de lait. Et je cours. Et je cours. Et j'agrippe la femme par les cheveux. Elle a jeté Rodolphe dans un panier de tuques puis de mitaines. Elle l'a jetée là. Et moi, j'étais couchée sur elle. Quand j'ai vu que Rodolphe... J'ai pris Rodolphe, je l'ai serré dans mes bras et elle est partie. Les gardiens de sécurité sont arrivés. Et là, ils étaient deux puis ils nous disaient, madame, madame, il faut desserrer. Il faut desserrer. Vous êtes en train d'étouffer votre enfant. Il faut desserrer vos bras. J'étais tellement... Puis tu sais, j'avais 25 ans, là. J'ai une toute jeune femme, là, tu sais. Fait que j'ai desserré puis après ça, ils n'ont jamais retrouvé la femme. Bien, on va la retrouver. On se met là-dessus. Mais c'est... Oh, mon Dieu, mais l'image... L'image de voir une femme partir en courant... J'en ai fait des cauchemars. J'en ai fait des cauchemars. Non, mais moi, je la vois, l'image, c'est dégueulasse. Fait que ça a fait de moi une mère extrêmement attentive. Alors que tu l'étais déjà, là. C'est juste que... Qu'est-ce que tu veux... Tu sais, c'était mon premier enfant. J'avais 25 ans. Il n'y avait personne autour de moi qui en avait. Mes chums de filles n'en ont pas eu. Ma mère était morte. Fait que je faisais pas mal mes affaires toute seule. Fait que là... Là, s'il avait fallu qu'on m'enlève Rodolphe, ça aurait été la fin du monde. Mais tu sais... Oh, mon Dieu, Seigneur. Non, mais c'est traumatisant qu'il y ait quelque chose de rare, là. Oui. On dirait que c'est la femme qui part en courant avec ton enfant. Mais ce que ça fait, par exemple, c'est que tu éduques rapidement ton enfant, là. Tu sais, quand il a 3 ans, 4 ans, là. Tu le briefes en elle. Excusez-moi, le jeu sacré, là. Non, 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 non. On a le droit de sacrer. Tu le briefes, là. Pour cette situation-là, on a le droit de sacrer. On a le droit de sacrer. Tu le briefes. On dirait qu'en tant qu'anxieuse, quand je pense à l'éventualité que je devienne mère, je change souvent d'idée, mais plus je vieillis, je me rends compte que je ne pense pas que je veux d'enfant. Il y a 50-50. La planète va mal et j'ai peur que mon enfant vive l'enfer. Puis aussi, 50 % de... Ça va être bien trop angoissant pour moi. Je vais avoir peur de tout encore plus. Je vais avoir peur qu'il se fasse mal. Je vais avoir peur qu'il meure. Je vais avoir peur qu'il... J'ai tellement d'angoisse. Tu vas avoir des beaux petits moments. Mais c'est parce qu'en même temps, c'est que cette affaire-là qui s'appelle l'amour entre ton enfant et toi te donne tellement d'énergie. Et de courage. De courage, de confiance en toi. Tu deviens fort pour deux. Et ça te rend invincible. Ça fait que ça va aller. Ça va aller, tu sais. C'est l'instinct maternel pur. C'est l'instinct d'amour, tu sais, l'instinct paternel. L'instinct maternel, c'est parce que tu te tasses puis que tu mets l'autre au centre de ta vie, tu le forges fort. Parce que moi aussi, je suis partagée quand même parce que ça me fait peur du côté irréversible de la maternité. Mais en même temps, de plier mon dos jusqu'à temps que mon nez rentre dans mon ombris puis mourir comme ça, ça me fait aussi peur, tu sais. Comme tu dis, de ne plus être le centre. Puis ton enfant, il naît puis il est lui, là. Toi, tu l'accompes. Il naît avec sa personnalité, ses rêves. Ton rôle de parent, je trouve, c'est ça, tu sais. C'est d'accompagner cet être humain-là au mieux de tes capacités, donner tout le bon que toi, t'as pu récolter dans ta vie. Moi, j'aime ma vie. Fait que je me dis, mon Dieu, je peux avoir le luxe de créer une petite vie à quelqu'un qui va en faire quelque chose de beau à sa façon. Ça me fait bien triper. Moi, j'ai tendance à penser qu'en mêlant mon karma à ceux des autres, par exemple, dans un autobus ou dans une voiture, que leur karma me protège. C'est ce que j'ai trouvé comme outil, de me dire, bien... On est toutes l'ensemble. Oui, exactement. Ça fait que ça ne peut pas que ça arrive. C'est fou, mais ça finit par me rassurer aussi d'une certaine façon. Il y a une petite phrase aussi que ma grand-mère me disait souvent, que son père lui disait. Elle dit, toutes les choses pour lesquelles tu angoisses n'arriveront pas, c'est d'autres choses qui vont arriver que tu ne peux pas contrôler. Fait que lâche prise parce que dans tous les cas, il va arriver quelque chose, tu n'en as aucune idée. Tu ne peux pas le savoir, tu angoisses sur d'autres choses qui n'arriveront pas. Exactement. C'est du génie, en fait. Des fois aussi, je me dis, bon, je vais angoisser que mon avion ne crachera pas comme ça, elle ne crachera pas parce que j'angoisse. Bon, ça développe d'autres petites affaires. Mais quand même, cette petite phrase-là, clé, je ne la trouve pas pire. Puis je trouve qu'on est vraiment privilégiés, toutes les trois, on a des réseaux, mais pour avoir été une enfant plus seule aux prises avec des difficultés, des grandes difficultés, ça serait vraiment, vraiment de parler à quelqu'un. Puis ça peut être le brigadier, ça peut être n'importe qui parce que tu n'as pas encore les mécanismes qu'il faudrait, tu n'as pas encore le vocabulaire, je reviens à ça, j'ai commencé avec ça, mais parce que là, c'est plus facile, on a du vécu, on a du vocabulaire, on a des gens autour de nous, mais quand on n'en a pas puis que la pression interne, elle est sourde, prends-toi dans tes bras, fais attention à toi et considère-toi comme ton meilleur ami à qui tu viendrais en aide. Tout à fait. Puis tu as vraiment raison parce que c'est vrai que nous, ça nous sauve on en a depuis combien de temps on jase de ça de notre réseau, de notre milieu, des gens qui nous apaisent, qui nous forgent, mais aussi, c'est ça, les jeunes, maintenant, il y a des lignes d'écoute aussi comme tels jeunes puis il y en a plus que ça. Maintenant, il y a même aussi des... Tu peux texter avec des intervenants, il y a tous les médiums possibles, fait que c'est vrai que c'est précieux. Des crises d'anxiété, des crises d'angoisse, il y a beaucoup de gens qui en font. c'est pas normal dans le sens où on devrait pas être obligé d'en vivre pour être quelqu'un d'équilibré ou de fonctionnel, mais la dernière chose à faire, c'est d'avoir honte puis de garder ça pour toi, tu sais. J'aurais pas pu mieux le dire. Ça, c'est mon expérience. Allô, maman, c'est Sarah. J'espère que tu vas bien, que tu t'en fais pas pour moi, que tu penses à toi. Je voulais te dire merci de toujours avoir pris mon anxiété au sérieux, de jamais m'avoir fait sentir que j'exagérais, que je dramatisais. À chaque crise, tu prenais le temps, tu me parlais, me rassurais, me donnais tout l'amour que j'avais besoin pour me calmer. T'as été mon ange gardien à travers toutes mes angoisses. Bye, Tidane! Le balado entre filles est né de mon envie de décortiquer mes grandes questions existentielles d'adolescentes avec des femmes que j'admire. Il est produit par Toast Studio en collaboration avec Radio-Canada. Il est réalisé par Ève Duranceau et monté par Nicolas Belper. Je remercie Alexandra Guité pour son travail de recherche, Alexandra Dionne pour l'enregistrement et les studios HOMI pour l'hospitalité. Et tant qu'à naviguer sur les vagues de Radio-Canada, je vous invite à visionner gratuitement Fourchette, ma série web à saveurs très femmes sur tout.tv. Ta voix est laide? Oui, c'est ça. C'est la seule pémol. C'est un verre d'oreille, je te dirais. Je peux énumérer mes angoisses irrationnelles un petit peu. En fait, quand je vais aller mal, je vais t'appeler, je vais me parler de ta journée. Qu'est-ce que t'as mangé? Qu'est-ce que t'as allé où? Qu'est-ce que t'as fait? OK, je vais faire ça. Avec grand plaisir. Moi aussi. OK, les filles, c'est promis. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.